Salut les voyageurs ! Après la Nouvelle Orléans, nous partons direction Miami. Mais arrêtons-nous un instant à Mobile pour visiter le Battleship Memorial Park et surtout l'USS Alabama. Cet immense site fera le bonheur des passionnés d'histoire et des engins militaires. Comptez 2 dollars le parking et environ 15 dollars l'entrée par personne. Vous pouvez commencer par vous promener dans le parc et découvrir des nombreux chars américains. Mais aussi des avions comme le B-52D Stratofortress impressionnant par sa taille. Il y a même un immense sous-marin, l'USS Drum, que nous n'avons pas pu visiter car il était en rénovation lors de notre passage. Donc pour 15 dollars, vous pourrez visiter l'USS Alabama. Ce navire authentique est immense et vous pourrez circuler sur tous les ponts et à l'intérieur pour découvrir les conditions de vie des marins. Attention, il y a de quoi se cogner la tête un peu partout. Ne vous perdez pas à l'intérieur du navire car rapidement, vous ne savez plus à quel niveau vous vous trouvez, ni si c'est l'avant ou l'arrière. Vous serez surpris de la petitesse des couloirs, des zones de vie, la difficulté pour passer d'un pont à un autre. On comprend mieux pourquoi les marins s'entraînaient à circuler dans le navire. L'intérieur est très bien agencé pour restituer l'aspect historique, alors prévoyez au moins 1h30 pour faire le tour de l'essentiel du navire. En sortant, vous avez accès au musée de l'aéronaval avec des engins mythiques comme le SR-71 Blackbird, l'avion espirant américain, et le chasseur des têtes brûlées qui est franchement impressionnant. Si vous passez par là, cette visite dure bien 3h, en tout cas elle mérite le détour. Bonne visite de l'USS Alabama, vous trouverez d'autres infos, tarifs, circuits et détails à la fin de chacun de nos clips, ainsi que notre score global de cette destination. Après cette visite, retrouvez-nous en direction de Pensacola à la veille du show aérien des Blue Angels de l'aéronaval. Pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne pour connaître la suite du Big World Tour. Sous-titrage ST' 501